– Anne Brunira, bonjour, vous êtes députée de la République en marge de la 4e circonscription. Ce week-end se sont tenues deux élections partielles dans lesquelles on constate que les candidats à LREM ont fortement reculé. C'est la fin d'État de grâce pour Macron et pour ses troupes ? – Alors nous sommes sur des élections partielles, et ce n'était qu'un premier tour, donc attendre peut-être la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est. Mais l'État de grâce, on n'a pas eu d'État de grâce, honnêtement, vous le savez… – Le jour de l'élection, au législatif, il y a eu un vrai État de grâce, parce que ça a été un raz-de-marée. – L'État de grâce, c'est le temps pendant lequel les Français attendent de voir les résultats de vos politiques. Nous savons que les Français sont très exigeants, qu'ils attendent beaucoup de nous, et c'est pour ça que nous nous sommes mis tout de suite au travail. Et bien sûr, les Français maintenant, ils attendent les résultats de nos politiques, ils ont raison et ils jugeront sur pièce. – Alors Anne Brunira, vous êtes élue depuis six mois, quel regard vous portez sur votre nouvelle vie, sur votre action comme députée ? – Alors être députée, c'est d'abord un honneur et puis une grande responsabilité. Comme je vous le disais à l'instant, nous savons la situation, les Français sont en attente. Donc notre objectif, ça a été de se mettre tout de suite au travail. Pour les néophytes, c'était un peu complexe, il fallait à la fois découvrir cette Assemblée nationale et voter des lois importantes rapidement, pour qu'elles aient des effets rapidement également. – Vous avez été un peu des députés godillots sur ces textes de loi, puisque en fait vous arriviez, vous venez de le reconnaître, il fallait que vous découvriez tous. Est-ce que vous avez eu une réflexion sur ces lois ou au départ vous avez fait ce qu'on vous a demandé ? – Vous savez, nous appliquons en fait notre programme et ce programme, nous l'avions construit ensemble, nous l'avions défendu devant les Français. Donc les lois qui sont arrivées après, nous les connaissions, nous les attendions et nous les avons donc fort logiquement votées. – Dites-moi Anne Brunira, vous étiez, avant d'être députée, vous étiez adjointe au maire de Lyon. Est-ce que vous avez l'impression que vous étiez plus en contact direct, que vous serviez plus à quelque chose comme adjointe, parce que vous saviez, vous voyiez tout de suite à quoi aboutissaient les décisions que vous pouviez prendre, alors qu'aujourd'hui, comme député, vous êtes un parmi 560 qui votent ou qui ne votent pas ? – Alors, Adjoin au maire, c'est vrai que vous êtes en lien, même quotidien, avec vos concitoyens. Le rôle de député est effectivement différent, mais moi je tiens à faire ce lien entre le terrain et l'Assemblée nationale. C'est primordial, remonter ce que pensent et ce que proposent les Français et leur expliquer ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Donc je suis toujours au service des Lyonnais, mais différemment. – Alors, vous êtes une ancienne militante du Parti Socialiste. Aujourd'hui, vos ex-camarades sont vent debout contre le gouvernement, contre le président de la République, et j'allais dire contre vous. Ça vous amène à réfléchir ? Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous les rencontrez ? – Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire le choix de partir du Parti Socialiste pour aller à La République En Marche. Aujourd'hui, je suis très heureuse à La République En Marche. – Si vous étiez restée au PS, vous ne seriez pas élue déjà. – J'y ai trouvé ce que je cherchais. Moi, je cherchais le pragmatisme et le progressisme. Il est du côté de La République En Marche. Et je cherchais aussi l'ouverture. Pour moi, c'est très important et c'est ce qui fait la force de notre mouvement. – Alors, vous êtes la présidente du groupe socialiste et apparenté à La Métropole. On sait que nombre de militants socialistes qui sont restés, il en reste peu mais il en reste quelques-uns, sont vent debout contre leurs élus parce qu'ils ne veulent pas que leurs élus continuent à siéger dans ce groupe, surtout qu'il est présidé par une députée. Ils considèrent que c'est un peu de la provocation. Est-ce qu'on ne va pas faire un éclatement à La Métropole de ce groupe où il y a des gens qui ne sont plus d'accord sur rien ? – Alors, le groupe politique, il correspond à des élus qui ont décidé de se rassembler pour porter un projet. Notre projet, c'était celui de Gérard Collomb, celui qui est porté aujourd'hui par David Kimmelfeld. Et notre projet à La Métropole, il est toujours le même. Alors, c'est vrai que pendant les élections présidentielles et législatives, nous n'avons pas fait tous les mêmes choix. Nous n'avons pas eu les mêmes candidats. Mais c'est le cas de tous les groupes en France et d'ailleurs d'autres groupes à La Métropole, comme le groupe Synergie, a été dans la même situation. Nous avons décidé, une fois les élections passées, de rester ensemble parce que notre projet demeure le même. – Rester ensemble jusqu'à quand ? – Rester ensemble, moi je souhaite rester ensemble jusqu'à la fin de notre mandat, jusqu'à ce que notre projet soit abouti. C'est vrai qu'il y a le congrès du Parti Socialiste qui se prépare. Ça amène quelques turbulences. Mais moi je crois à l'intelligence collective et nous réglerons ça ensemble. – Et vous pensez qu'il ne va pas y avoir un éclatement avant la fin de cette mandature ? – Moi je ne fais pas de politique fiction et en plus ça ne relève pas de moi, mais des élus de mon groupe qui choisiront de rester ou de partir. Moi je leur dis rester, je pense que nous serons plus forts ensemble. – Eh bien on va voir ce que ça va donner dans les semaines et les mois qui viennent. Anne Bruniera, je vous remercie. – Merci beaucoup M. Angèle. – Sous-titrage ST' 501